Et bien salut tout le monde, c'est Sycomore, coach d'Estalgania, votre coach, oui ! Dans cette compétition qui est la CPF, c'est la deuxième semaine et nous affrontons les Campnotes d'HaricoTV. Alors il faut savoir qu'ils ont également perdu leur match 1-0, donc celui qui gagne ce match là repart en avant et celui qui perd reste à l'arrêt et pourra peut-être commencer à paniquer. Alors on va commencer par la présentation de la draft d'Harico. Il a Mew, Mimiki, Noacier, Osature, Nidoking, Axorus, Gastrodon, Escavalier, Baguide, Xatu et Kémors. Alors pour les Pokémon que je vois arriver, forcément c'est 2-1, Mew, Mimiki. Mimiki, je ne dis pas que tu peux en faire ce que tu veux, mais il a quand même pas mal de possibilités et son talent Phantom Mask l'aide beaucoup à s'intégrer dans ses équipes. Mew, tu en fais ce que tu veux, tu le prends quasiment à chaque fois pour ne pas dire à chaque fois, pour l'avoir utilisé durant la Piforgie, semaine 1, et bien je l'utilisais tout le temps. Donc Mew va arriver je pense. Après je vois bien Noacier ou Escavalier, un des deux. Parce que cette combinaison, enfin les deux ont du potentiel contre ma draft. Donc je vois bien un des deux. Ensuite Nidoking, Nidoking je le vois tellement arriver. Et Baguide, donc Mimiki, Mew, Noacier, Nidoking, Baguide et il en reste un. Je verrais bien Xatu afin de repousser la N3 Hazard parce que le truc c'est qu'il a que Mew et Xatu pour retirer la N3 Hazard et justement j'ai Brutapote qui peut justement lui faire peur avec les éventuelles N3 Hazard. Donc pourquoi pas Xatu ? Donc on va passer à la présentation de ma team. Alors je joue Thundarus physique et oui. Alors je le joue avec Bull Cup et le Zenmove de type Vol. Parce qu'après un Bull Cup, je joue HKO quasiment tout. Avec le Zenmove de type Vol, quasiment tout. Il n'a aucune résistance de type Vol dans sa draft, il faut le noter. Donc avec un tel Zenmove forcément je vais pouvoir faire des trous. Et ça c'est vraiment très sympathique. Donc après un Spike, je joue HKO, un Mimiki, full PV. Et s'il n'a pas d'investissement, je joue HKO. Donc une fois le Fantômas tombé par exemple, ça peut être vraiment très très cool. Ici le but va être de placer une Bull Cup après le souvenir de Triopicker. Donc je vais vous présenter Triopicker après. Donc ici, sabotage pour Mew. Ça me permet de retirer les objets. Et pour Sature qui peut se dire tiens je vais me ramener sur Thundarus avec Paratonnerre. Et bien non, j'ai Sabotage. Je n'ai pas d'attaque électrique parce qu'il a Nidoking, il a Ossature, il a Nohacier, il a Gastrodon. Donc niveau résistance, immunité électrique, il se met bien. Donc pour moi ça ne sert pas forcément d'apporter un move de type électrique. Et enfin le Super Power pour Nohacier justement. Et pour Kémorx, Baghaïd, éventuellement même si pour Baghaïd, j'ai le Zenmove de type Vol. Concernant la répartition, Full Vitesse afin de dépasser un Mew qui serait Full Vitesse. Et le tout en PV et les 4 derniers en PV afin d'avoir des PV impairs. Ensuite justement le Triopicker, je le joue avec Ténacité et Lictivérie. Donc le but va être ici, et bien deux trappes, pourquoi pas le Nohacier. Ou le Baghaïd, surtout le Baghaïd et le Nidoking, donc les trois. Et le truc va être, si le Nidoking est Scarf, et bien s'il se bloque sur par exemple l'Azer Glace, ce n'est pas un souci. Parce que derrière, si l'Escarf est qu'il se bloque sur l'Azer Glace, j'aurai Farfuré, que je vais vous présenter après, ou j'aurai Créfolé avec la Sauvest. Et si ce n'est pas le cas, s'il n'est pas Scarf, et bien derrière, je peux encaisser une attaque avec Ténacité, et voir ma Lutibérie s'activer, et faire un gros séisme, afin justement, et bien de le mettre KO. Même si je ne le mets pas KO, enfin même si, comment dire, j'ai pas besoin de Ténacité et de la Lutibérie pour le mettre KO, ça reste quand même très intéressant. Et en fait, la Lutibérie est ici pour Baghaïd, parce qu'une fois sur le terrain, que j'entre avec Doctrio, je fais Ténacité, je prends n'importe quel coup de Baghaïd, même un Drain Punch, tu vois, ça me met un PV. Tant Doctrio a un bulk ridicule, et derrière, la Lutibérie s'active, et à plus 1, et bien je peux mettre KO un Baghaïd, qui n'a pas forcément énormément d'investissement en PV et en défense. Donc derrière, ça peut vraiment être très très intéressant. Et Memento, c'est une fois que Doctrio a fait le kill derrière, le Memento peut permettre justement le placement de Thunderus, ou encore, pourquoi pas, de Katagami. Car oui, je joue Katagami avec l'Okaberry, comme la semaine dernière, avec suffisamment de vitesse pour dépasser un Mew full vitesse. On va le jouer avec le sub, parce que je peux me placer sur plein de choses. Je peux me placer sur Gastrodon, je peux me placer sur Nohacier, si ce dernier n'a pas de PCFE, par exemple. Et s'il a une PCFE, et bien l'Okaberry justement va me permettre de tenir la PCFE du Nohacier. Leaf Blade et Sacred Sword, ça touche tout le monde, mais vraiment, le Mimiki à plus 2, je le mets KO, mais tous les jours de la semaine. Il me semble que s'il n'a pas d'investissement en PV, je peux le mettre KO avec Leaf Blade, après justement un Spike, car j'amène aussi Brutapod. Vous allez voir que l'équipe est construite de sorte à prendre un maximum de scénarios en compte. Donc Leaf Blade et Sacred Sword, ça touche toute sa draft, à part le Satur d'Alola bien entendu, mais j'ai Thunderus. Je ne peux pas trapper le Satur d'Alola avec justement Triopicker, parce qu'il a le type Spectre, donc ça ce n'est pas possible, mais j'aurai farfuré, notamment pour lui faire de gros dégâts. Donc ici, je vous ai raconté la répartition. Donc le but va être de placer une Sword Dance après le Memento par exemple, ou même pas forcément, et de faire de gros dégâts derrière avec Kartana, qui à chaque kill va gagner en attaque. Donc ça peut être vraiment monstrueux, sachant qu'il dépasse toute la draft de mon adversaire. Farfuré que je joue avec la Block Berry, donc c'est la B-Raisin, il me semble, Mûre, je ne sais plus, en français. Donc la Block Berry Natural Gift, qui va me donner un Natural Gift de type Feu à 90 de puissance, parce que la Watmel Berry n'est pas disponible en 7G. Donc je ne peux pas avoir le Don Naturel de type Feu à 100 de puissance, je ne l'ai qu'à 90, mais avec la Nature Adamant, ça met tous les jours de la semaine KO Escavalier, et ça met KO également le Nohacier après un Spike. Donc ça peut être vraiment très intéressant. High Shard pour une priorité éventuelle pour Nido King. Point Glace, parce que je ne peux pas jouer Chute Glace et Natural Gift, donc ce n'est pas compatible les deux attaques, du coup je joue Point Glace et Sabotage, parce que le Sabotage est quand même très efficace sur sa draft, le Satueur, le Mew, le Xatu, donc voilà, ça n'apprécie pas forcément, il retire un objet, c'est toujours très très bien. Concernant la répartition, alors je fais la Speed Tie avec le Mew, mais j'ai besoin de cette nature rigide pour mettre KO le Nohacier avec le Natural Gift, un Nohacier qui serait 252 EV en PV, 88 en défense avec une Nature Relax, donc derrière le Natural Gift, le Mew KO après un Spike, maintenant si je suis plus rigide, c'est plus le cas, donc j'ai besoin justement de cette puissance de frappe supplémentaire. Le Brutapod lui va poser les Spikes, ce sera mon lead avec la Ceinture Force, donc c'est pour ça que j'ai un peu peur de Xatu, je vais poser les Spikes avec ce dernier, je peux Button Pass de la Speed, ou même si le Xatu vient par exemple Tour 1 pour justement me renvoyer les Spikes, ça peut me permettre de prendre l'avantage derrière et de faire deux gros dégâts avec un autre membre de Matin, pourquoi pas Big Thunder, pourquoi pas Griff Glacé, ici je le joue full PV, full attack avec une Nature Rigide, donc une nouvelle fois, je veux un maximum de puissance de frappe, c'est ça le truc, et le problème c'est que en voulant un maximum de puissance de frappe, je ne dépasse pas le Mew, mais c'est pas grave parce que je le dépasse derrière après un Speed Boost, donc c'est vraiment pas un souci, derrière le séisme pour M.K.O. Nido King, le Satur d'Alola qui vient tranquillement sur une Megacorne, donc la combinaison Megacorne-Séisme, c'est ce qui fait un maximum de dégâts à l'ensemble de sa draft, et enfin, émotion, émotion à Sauvest, qui va être là pour prendre le Nido King, j'ai très très peur du Nido King, on va pas se mentir, donc au départ je vais jouer Psycho, puis après j'ai quand même très peur du Baguide aussi, donc du coup j'ai mis Éclat Magique, j'espère qu'il va apporter quand même les AD2 au moins, pour ne pas dire les deux, donc la Sauvest qui me permet vraiment de très bien prendre le Nido King, avec la répartition que vous voyez là, il me semble que je me fais 3 HKO, ou je me fais pas 3 HKO, enfin, je crois que je me fais 3 HKO par la Sludge Wave du Modeste Life Orb, donc c'est pas dégueulasse quand même, pour vous dire à quel point il est bulky avec une Sauvest, donc la balle ombre, parce que ça touche Mew, ça touche Mimiki, ça touche le Satur d'Alola, ça touche Xatu, donc ça touche pas mal de choses, l'Energy Ball pour Gastrodon et K-Morph, mais surtout pour Gastrodon, parce que juste avec 4 EV en attaque spéciale, et bien ça me permet de 2 HKO, le Gastrodon tous les jours de la semaine, Éclat Magique pour le Bag Aïd et U-Turn, pour prendre le Switch Advantage, et surtout la combinaison U-Turn me permet, s'il spam par exemple Trado Vague avec Nido King, derrière je fais le U-Turn, et je peux le Trap avec le Dug Trio, voilà, c'est le plan pour cette semaine, on va essayer de se remettre de la défaite de la semaine dernière, on va espérer que le Natural Gif passe, bon après s'il y a même ni Nohassi, ni Lors-Argo, je vais regretter, parce que j'ai longtemps pensé à mettre une B, qui lui donne une Natural Gif à 100 de puissance de type F, pour le Bag Aïd, parce que Bag Aïd peut tranquillement venir sur Sneasel, mais finalement j'ai Big Tender, j'ai Origami, j'ai de quoi gérer, j'ai le Dazzle Vim pour le Bag Aïd, donc j'ai de quoi gérer, donc finalement j'ai préféré mettre de type F, voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du build, j'espère que vous êtes toujours avec l'Estal Gamien, malgré la défaite de la semaine dernière, on va se ressaisir, je vous le dis, et je vous donne rendez-vous demain, pour le match contre Harry en live, bien entendu, c'était Sikomor, tchous tout le monde, à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada